Salut les Goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française et aujourd'hui je ne suis pas tout seul je suis avec Yorick, salut Yorick ! Salut les Goths ! Et je suis avec Emma, salut Emma ! Salut Anto, salut les Goths ! Au programme aujourd'hui de ce On en discute, le débrief des Stradé Bianqué avec la victoire de Tadej Pogacar, on se posera d'ailleurs un débat là-dessus sur sa victoire, spectaculaire ou ennuyant, ce sera le grand débat de la vidéo, puis vous connaissez maintenant, on en discute ou on n'en discute pas, des sujets notamment l'affaire Leni Martínez, on a des infos exclusives, les dernières informations sur Julien Lafilippe, le geste d'humeur d'Arnaud Delis et un petit peu le début de Paris-Nice. Et pour finir cette vidéo, Hippo nous donnera les résultats des Goths du mois, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est donc parti pour cette vidéo et on commence avec le débrief des Stradé Bianqué. Du coup Yorick, qu'est-ce que t'as pensé de cette course et donc de cette victoire assez extraordinaire de Tadej Pogacar ? Bah déjà, voilà, t'as parlé de victoire extraordinaire, faut dire, voilà, chapeau à Pogacar qui en avant-course avait déjà annoncé au micro de Philippe Gilbert où il allait attaquer et c'est précisément là où il a attaqué. Un red solo quand même de 80 km, c'est pas tous les jours que tu vois ça, donc franchement, gros gros chapeau à lui. Après, globalement, voilà, bon, c'était pas les Stradé les plus passionnantes de ces dernières années, surtout quand on se réfère aux dernières éditions qu'on a connues quand même. Hormis c'est 2022, oui, que Pogac, pareil, gagne après un red solitaire de 50 km, mais globalement, ces 4-5 dernières années, on a toujours eu une édition assez spectaculaire avec beaucoup de, on va dire, de suspense. Alors que cette année, bon, on a rapidement su que c'était pour Tadeï. Mais voilà, bon, c'était une course quand même intéressante avec, j'ai trouvé perso quand même derrière, malgré la classe des cas entre Pogacar et les autres, quand même un niveau assez homogène entre les concurrents, tu vois. Je pense à Benili ou encore à Lenni qui sont quand même battus pour essayer de revenir, tenter des choses, comme par exemple les Dolto Destiny. Donc voilà, c'était pas aussi passionnant qu'on aurait pu espérer, mais ça s'est resté quand même assez intéressant, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord avec Yorick, c'était une belle course quand même, puis je tapeois Pogacar pour sa performance quand même, parce que c'est énorme ce qu'il a fait. Et puis on a eu une belle bataille avec les concurrents quand même, même pour le podium et tout, ça a été une belle bataille. Et puis des conditions dantesques aussi, je pense qu'il faut le souligner, avec beaucoup de pluie, la boue. Et puis, enfin voilà, on a vu aussi les coureurs arriver vraiment lessivés, avec pas mal de chutes aussi. Donc c'était quand même une très belle course dans l'ensemble. Ouais, 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 et Yorick, t'as parlé des attaques de Lenni, de Benili, qui ont tenté. Et c'est sûr que, ce qu'on a senti, c'est qu'une fois que Pogacar est attaqué, c'est une deuxième course qui s'est créée finalement, avec d'ailleurs Tom Skynch qui est tombé, je crois, avant son attaque à Pogacar. Oui, oui, il y a Queen Simons qui chute, et Yorick est juste derrière. Je crois qu'il y a un autre coureur qui doit être gêné, mais qui ne tombe pas, je ne sais plus c'est qui, mais je sais que Skynch tombe parce qu'il est dans la roue de Queen Simons. Ouais, donc énorme respect à lui, qui finit quand même deuxième de la course. C'est le gros début de saison de sa part d'ailleurs. C'est vraiment un coureur, on va être un coureur quand même très sous-côté, Tom Skynch. Oui, et qui est quand même dans le prime de sa carrière, il a passé les 30 ans, donc c'est sûr que c'est un de ses plus beaux résultats, je pense, de sa carrière. Donc voilà, après Maxime Van Gielsen qui confirme qu'il est très bon, lui qui avait gagné, je crois, en début de saison, qui avait même gagné le seul chrono en Andalouci, en Espagne. Donc voilà, Tom Pitcock, quatrième, le vainqueur sortant. Il n'était pas aussi fort que l'année dernière, mais bon, il fait quand même une très belle quatrième place. Et oui, après, comme tu l'as dit, un résultat d'ensemble où on n'arrivait pas trop à ressortir un gars qui était vraiment au-dessus complètement des autres. On savait que Van Gielsen était un peu au-dessus, parce qu'on l'a vu, c'est le seul qui a essayé de suivre Poga au début et qui a fait un petit raid d'une dizaine de kilomètres avant de revenir tranquillement dans le groupe parce qu'il savait que ça ne servait à rien. Mais globalement, tu avais Poga, Van Gielsen un petit peu au-dessus des autres, et puis derrière, ça restait quand même très homogène. Et la grosse surprise, Benoît Cosnefroy, sixième. On attendait plus Bastien Tronchon qui a eu des problèmes mécaniques chez AG2R. Mais encore une fois, un top 6, meilleur français pour l'équipe française des pours, du coup, Benoît Cosnefroy. Lili Martinez, huitième, qui confirme que même sur une distante 220 bornes, 215, il me semble, avec plus de 15 secteurs gravel, il est quand même monstrueux. Et Laporte, top 10, c'était peut-être un peu dur, de toute façon, pour Christophe Laporte. Donc voilà, Madouas qui est 15e, bon, on savait qu'il ne serait sûrement pas, on l'avait déjà dit, vous l'aviez déjà dit dans la preview, qu'il ne serait sûrement pas au niveau qu'il avait l'an passé. Voilà, franchement, on a eu des bons français, et puis surtout, c'est la course derrière qui a été assez intéressante. Ouais, clairement, et pour rajouter rapidement sur Lenny, quand même, ce qu'il y a à mettre à son crédit aussi, c'est que voilà, on voyait déjà qu'à 60-70 km de l'arrivée, peu avant ou juste après que Pogacar est attaqué, on voyait déjà qu'il était un peu en train de faire le yo-yo en queue de groupe, qu'il avait un peu du mal aussi, des fois, qu'il perdait du terrain, qu'il revenait, tu vois, donc il s'est quand même battu comme un beau diable pour faire une très belle huitième place, donc franchement, c'est une très belle course à mettre à son crédit. Donc on va pouvoir passer au débat et se poser la question, justement, sur cette strade Bianchi, pardon, du coup, la victoire de Tadej Pogacar qui est attaqué à 80 km de l'arrivée, 81,1 si on est précis, est-ce qu'elle est spectaculaire ou est-ce qu'elle est ennuyante ? Je te laisse commencer, Yorick. Bah, moi, je trouve ça spectaculaire, alors je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et voilà, aussi sur notre Discord, d'ailleurs, rejoignez-le si vous n'y êtes pas, mais je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui trouvent ça quand même assez ennuyeux, cette surdomination de, on va dire, de Pogacar. Moi, personnellement, quand j'ai vu la start list, déjà, le seul qui me faisait... On savait déjà, quand on voyait la start list, qu'il y avait Pogacar, ensuite, personnellement, je pensais que c'était Pitcock et derrière, tu vois, c'était quand même globalement homogène, mais je ne m'attendais pas à voir quelqu'un concurrencer Pogacar sur les stradés, qu'on soit très... très clair. Et après, moi, l'argument où j'ai du mal, on dit, on s'ennuie, etc., enfin, Pogacar a annoncé où il allait attaquer, il a attaqué, et en plus, ce n'est pas comme si tu ne peux pas rattraper un mec qui se barre à 80 km, voilà, il était une jambe au-dessus, on sait très bien que Pogacar, de base, est une jambe au-dessus, et moi, ce qui me dérange aussi un peu dans cet aspect où les gens critiquent la performance Pogacar, c'est que, voilà, aujourd'hui, on glorifie ce qui a été fait dans le passé, donc je pense notamment à Eddy Merckx, à Bernard Hinault, on peut encore penser à des cours plus anciens comme Faustocopy ou quoi, mais tu vois, par exemple, je pense à un Bernard Hinault qui détestait Paris-Roubaix, qui gagne la course, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui, t'as un mec qui déteste absolument la course, mais il la gagne quand même, tu vois, donc c'est quand même assez fort quand même, le gars, il s'en fout, il gagne, il gagne au sprint sur l'échelon, tu vois, moi, personnellement, juste, on assiste à la carrière d'un coureur générationnel comme on en voit peu, et donc forcément, qui dit coureur générationnel, dit short domination, ce qui est le cas avec Pogacar, et donc, nos parents, ils ont vécu Eddy Merckx, Bernard Hinault, etc., nous, on vit à travers Tadej Pogacar et ses performances incroyables, et je trouve que critiquer, s'ennuyer, Pogacar, il n'y peut rien, quoique hier, les mecs ne sont pas au niveau, enfin, Pitcock, par exemple, il n'était pas non plus super bien hier, la Visma n'a vraiment pas été très bonne hier non plus, qu'on soit très honnête, donc je trouve ça quand même spectaculaire, parce qu'il faut quand même y aller, parce que s'il voulait, Pogacar, il aurait pu attendre et l'attaquer plus tard, mais voilà, il a fait 80 km derrière, et après, ça a été facilité aussi, parce que les mecs ont directement suivi qu'ils captaient qu'ils n'étaient pas au niveau, et donc derrière, forcément, quand à 80 km, tu sens que tu ne peux pas faire grand-chose pour aller chercher la gagne, ça démotive, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même spectaculaire, et je préfère un Pogacar qui prend des risques, qui attend à 80 km, ou risque d'avoir une fringale, ou un truc comme ça, qui essaye, voilà, qui ne se prend pas la tête, plutôt que de juste avoir toujours la même chose, genre, eu à eux qui contrôlent, vu l'effectif qu'ils avaient jusqu'à, je ne sais pas, 20 km, et que là, Pogacar attaque, et tu dis, bon, ok. Oui, c'est vrai, moi, je suis assez d'accord avec Yorick, enfin, ce qu'il a fait, c'est quand même spectaculaire, et puis voilà, enfin, c'est Pogacar, on commence à avoir un peu l'habitude, j'ai envie de dire, finalement, de cette surdomination, enfin, Pogacar, c'est un croire extraordinaire quand même, on ne pourra jamais lui enlever ça, c'est un champion, il fait les choses avec la manière, il avait décidé d'attaquer de loin, ce qu'il fait, il part, et bon, alors, c'est sûr que, si on veut du suspense pour la victoire, et de la bagarre et tout, bon, mais là, il n'y en avait pas vraiment, parce que, ben, quand Pogacar, il part, on se doute que c'est lui qui va gagner, et qu'il ira au bout, mais voilà, après, c'est une autre course qui commence derrière, et puis, mine de rien, on a quand même eu plutôt du spectacle, enfin, voilà, quand on voit des Maxime Vanglis ou encore Tom Skynes qui se battent, et les autres à l'arrière pour essayer de revenir et tout, alors, c'est sûr que pour la victoire, il n'y avait pas trop de suspense, mais à la fois, c'est fait aussi avec la manière, avec le panache, et puis, c'est à la Pogacar, quoi, donc, finalement, c'est beau, alors, je pense qu'on peut dire un peu des deux, enfin, c'est spectaculaire pour lui, sa performance est incroyable, et après, c'est vrai que, ben, derrière, c'est une autre course qui commence, mais ça l'est tout autant pour les autres aussi, finalement, qui essayent de se battre et de faire avec les moyens qu'ils ont. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites, bien sûr, je ne veux pas passer pour le gros aigri, mais, en fait, l'ennui vient aussi, pas que de Pogacar, mais aussi du fait que ses adversaires, certes, qui étaient à bloc, ont ensuite, ben, direct basculé dans une autre course, où, en fait, à la Verstappen, en Formule 1, où, ben, les mecs se concentrent même plus sur Verstappen, ils se concentrent sur leur bataille derrière, là, maintenant, il part, tout le monde se regarde, plus personne roule, et on lui donne 4 minutes, 5 minutes, enfin, il n'avait pas besoin d'autant d'avance, je pense, enfin, il y a Van Gielsen qui a essayé, mais sinon, voilà, c'était... donc, ça rend les courses ennuyantes, où on sait qu'en fait, la course est jouée, qu'il n'y a plus aucun suspense à 80 km, après, bravo à lui pour ce panache, mais ça fait mal de se dire qu'en fait, il est tellement au-dessus, et qu'il a la meilleure équipe, il a encore 2 équipiers à l'arrière, donc son équipe, pardon, domine, et lui, domine par-dessus tout, donc, c'est vraiment dur à vivre, je pense, ben, rien que pour les coureurs qui sont dans le peloton, et moi, j'ai du mal à dire, enfin, en tout cas, j'ai du mal à prendre du pied, comme peuvent le prendre pas mal de spectateurs, et du coup, vous, mais également les commentateurs qui sont là, oh là là, c'est formidable, c'est formidable, mais la course, elle est finie, il n'y a plus de course, donc, en fait, il n'avait pas trop de risques à prendre, il savait qu'il était au-dessus des gens, donc, certes, oui, une défaillance, mais il ne pouvait pas lui arriver grand-chose, il n'allait pas perdre 4 minutes comme ça, d'un coup, sauf sur chute, mais même sur chute, il avait le temps de tomber 3 ou 4 fois, donc, voilà, donc, c'est certes très beau, et il vaut mieux gagner comme ça, que gagner en gros ras, où il laisse les autres attaquer, et puis il les bat au sprint, voilà, mais, mais, l'exploit, pour moi, il y a quand même à relativiser un petit peu. Après, bon, enfin, je veux dire, moi, je comprends aussi quand tu es poursuivant, alors oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un peu triste, mais bon, enfin, moi, je peux totalement me dire que, voilà, à la place des mecs, pareil, tu vois, Pogacar partir, tu baisses les bras directement, puisque bon, quels sont les coureurs aujourd'hui qui sont capables de battre Pogacar à la régulière ? Oui, mais donc, il n'y a personne qui a tenté réellement d'attaquer avant qu'il attaque, on attend qu'il attaque, et après, il croit réagir, les coureurs. Mais parce que, ils n'ont pas les... Mais parce que, est-ce que les autres, quand tu vois leur performance, est-ce que tu penses qu'ils avaient les jambes pour faire un... Non, bien sûr, mais si on attend l'attaque de Pogacar, c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'on gagnera. Oui, non, mais ça, c'est clair, et puis globalement, Visma, par exemple, le collectif n'a pas été au rendez-vous, quand tu vois un Attila Walter, un Pentulet, ou même un Sepkut, tu vois, pour leur défense. Oui, non, mais tu vois, je veux dire, je veux dire, et globalement, ça ne vaut pas que pour Visma, Ineos, j'ai pas eu l'impression non plus, voilà, que tous les coureurs étaient en super forme, mais ça peut s'expliquer aussi par les conditions d'Antesque. Mais derrière, c'est un tout, tu vois, alors oui, Pogacar est une jambe au-dessus, voire deux, voire trois, enfin, autant que tu veux, mais après, derrière aussi, il faut être honnête, il réalise quand c'est Tom Skates qui finit deuxième, et quand on parlait de Lenny, on mettait en avant, mais quand Lenny, qui est en train de faire les yoyo à 70 kilomètres de l'arrivée, fait top 10, tu vois, c'est aussi qu'à côté, la concurrence n'était pas non plus à un niveau exceptionnel, tu vois, donc du coup, voilà, c'est un mix des deux, forcément, d'un côté, oui, ils n'ont pas fait tout ce qui est en oeuvre, on peut mettre du crédit aussi à ça, Benelli, qui lui, il craque sur la fin, mais lui, il aura tenté plein de fois d'accélérer, tenté d'étructurer, et ça, on peut le reconnaître, que c'est très bien de sa part, tu vois, d'essayer de mettre un peu de, voilà, de sel quand même, de se battre, d'essayer de quelque chose, tu vois, ça n'a pas réussi, il a tenté, tu vois, donc lui, Pogacar n'est pas responsable, que la concurrence soit défaillante derrière, Ben, c'est sûr que le fait qu'il n'y ait pas du coup, Ben, Van Aert, Van Der Poel, Vingegaard, Roglic, et compagnie, Evenpool, c'est aussi pour relativiser ce côté spectaculaire, certes, c'est spectaculaire, mais il n'y avait en face, pas non plus une concurrence de dingue, donc, pour moi, quand on parle de spectaculaire, c'est, s'il avait fait ça face à des Van Der Poel, et qu'à 80 bornes, Van Der Poel, tu vois, il ne tient pas, là, évidemment, ce n'était pas le cas, quoi. Oui, clairement. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, encore une fois, bravo à Taday, et on va passer... Attends, je pense, pour la fin, voilà, tu parlais de Benoît Cosnefroy, ça fait quand même, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, sachant l'année dernière, très compliqué, tu vois, moi, personnellement, voilà, je ne m'attendais plus à voir, comme tu avais parlé de Tronchon, quel c'est pour elle, je pensais plus le voir à la jambe, dans ce groupe-là, mais voir Benoît Cosnefroy, qui a quand même eu, une ou deux saisons, quand même assez galère, surtout en termes de victoire, voilà, là, il a gagné cette année, il est encore avec les meilleurs, sur ses Straday, où il fait, du coup, sixième, je trouve que c'est très bien, et ça va mettre aussi au crédit, quand même, globalement, de la G2R, qui fait un excellent début de saison, de revoir à ce niveau-là. Évidemment, Evan Riesel, qui fait un boulot extraordinaire, également. C'est clair. On va passer, du coup, on en, à, waouh, on va recommencer, on va passer, du coup, maintenant, au on en discute, on n'en discute pas, je vous rappelle le principe, je vous donne un sujet, et après, on se demande si on en discute, ou si on n'en discute pas. Leni Martinez, en partant, de chez Groupama et DJ, Emma, on en discute, ou on n'en discute pas ? On en discute. Yorick ? Forcément, on en discute. On va tous les trois en discuter. Vas-y, je te laisse commencer, pardon Emma. Alors, bon, Leni Martinez, déjà, je pense qu'il faut saluer son début de saison, qui est quand même assez spectaculaire. Enfin, voilà, il a fait une excellente saison l'an dernier. Cette année, on voit qu'il a passé, clairement, un cran, dans sa forme, et dans ses performances. Voilà, il a déjà deux victoires. Il a fait quand même huitième sur l'Estra des Bianchis, qui est quand même assez impressionnant. Je ne pense pas qu'on l'attendait. On ne savait pas trop où il se situait. Il nous a montré qu'il était capable de performer. Donc, déjà, excellent coureur. Et après, de chez la Groupama et DJ ou pas, et aller où ? Dans une équipe étrangère ? Enfin, voilà, c'est... Je pense que la Groupama et DJ, c'est une bonne équipe et tout. Les équipes françaises sont des bonnes équipes. Mais je pense que, sans vouloir être méchante, d'un point de vue logistique, tout ce qui est nutrition, même au niveau du matériel et tout, je pense qu'aller dans une équipe étrangère, peut-être que ça pourra lui permettre de performer encore plus que ce qu'il performe déjà. C'est, comme il s'appelle, Mathis Rondel, qui nous en parlait dans notre dernière interview avec lui, ou qui nous parlait, que lui, il est chez l'équipe Tudor en Suisse. D'ailleurs, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Allez la voir d'ailleurs, oui, si vous ne l'avez pas encore vue. Mais il disait que les équipes étrangères, elles ne travaillent pas du tout pareil que les équipes françaises. Et à un moment donné, si Lenni veut devenir grand, il n'y a pas de mystère quand on voit tous ces grands coureurs qui sont des bons coureurs, au début, comme Lucian, Jorgensen, pour les récents, chez Wisman, qu'on voit qu'ils arrivent direct, ils arrivent chez Wisman, ils passent un cap, ça montre bien qu'il y a des top teams. Alors, du coup, il y a des rumeurs qu'il envoie chez Bahreïn, etc. Ce n'est pas forcément les top teams qu'on imagine, mais en tout cas, je pense que ça ne pourrait faire que du bien à Lenni. Et du coup, moi, Lenni, parce qu'en fait, l'info est sortie dans Le Monde, il me semble, par Pierre Carré, qui est journaliste à l'équipe, également en l'étant, etc. Il a plusieurs endroits où il écrit. En tout cas, je le connais un petit peu et du coup, je lui ai demandé, concernant cette info, si c'était en fait qu'une rumeur pour l'équipe Bahreïn, parce qu'il y a la rumeur Bahreïn qui a enflé un peu toute la journée ce dimanche. Et donc, il m'a confirmé que c'était une des options qui étaient sur la table, mais que la vraie info, c'est qu'il y avait très peu de chances que Lenni reste chez Groupama à VDG l'année prochaine, sûrement à cause des exigences salariales de Lenni qui sont totalement compréhensibles. Après, il faudra voir les montants s'ils sont en déconnexion totale avec son niveau, etc. Mais on s'en doutait un petit peu, on attendait peut-être plus en plus Grégoire qui, selon les dernières rumeurs, il y a quelques mois, serait plus en partance. Peut-être qu'en fait, les deux vont partir. Ce sera un énorme coup dur pour la Groupama, mais surtout, j'avoue que moi, je ne pensais pas que Lenni partirait dès l'année prochaine. Donc en tout cas, si ça se confirme, ça va être un gros coup dur pour l'équipe de Marc Madiot. Ouais, c'est clair. Moi, j'avoue qu'entre les deux, je m'attendais plus. Je pensais plus que Lenni un peu à la Thibaut. Il ne ferait quand même pas toute sa carrière, mais en tout cas, quand même quelques années chez Groupama, moi, entre lui et Grégoire, je voyais quand même plus Grégoire susceptible de partir. Après, voilà, on parle de l'aspect financier, c'est très important, tu l'as bien souligné, les carres sportives, ça ne dure pas très longtemps. Donc là, pour Lenni, si on est optimiste, on va dire que sa carrière va durer entre 15 et 20 ans. Mais voilà, c'est important aussi de se faire un maximum de bénéfices et c'est aussi, ce n'est pas qu'un phénomène propre à Lenni. C'est vraiment dans tous les sports, de plus en plus jeunes, les montants augmentent et c'est un effet global. Donc personnellement, je ne suis pas étonné non plus si les demandes salariales sont entre guillemets très élevées. maintenant, voilà, et tu l'as bien dit aussi, si on regarde ces dernières années sur les meilleurs coureurs français, le meilleur coureur, après, c'est ça, à mon avis perso, mais peut-être, je ne suis pas assez objectif, mais à la Philippe, c'est quand même l'un des trois meilleurs, si ce n'est le meilleur coureur français du 21e siècle, il n'a pas été pris dans une équipe française. Et c'est aussi un peu symptomatique, tu vois, c'est aussi, parce que si on regarde les coureurs qui ont une perf dans des équipes françaises, des gros coureurs français qui ont perdu dans des équipes françaises, tu as Thibaut, forcément, tu as Arnaud Desmars, et tu as Romain Bardet. Voilà, tu as surtout ceux-là, mais par exemple, Anthony Gallopin, il s'est éclaté alors qu'il a roulé à la Trek, à la Loto, des équipes comme ça, tu vois, et je pense, voilà, que ce n'est pas, et là, on parle de Bahreïn, je vois aussi beaucoup se plaindre, Bahreïn, c'est pas ouf, etc. Enfin, quand je vois l'équipe de l'équipe de Bahreïn, ce n'est pas une critique contre Groupama qui doit avoir aussi du coup des problèmes, mais je préfère quand même largement l'effectif de la Bahreïn aujourd'hui que celui de la Groupama, et je n'ai aucun doute que la Bahreïn est capable aussi de former Leni pour les grands tours quand entouré d'un Peyo Bilbao, d'un Santiago Butrago, on peut parler d'un Jack Egg, tu vois, des mecs comme ça, ça te forme au métier, ça aide ? Oui, c'est vrai, c'est, bah, pour la Groupama et Vigil, ce sera dur, en tout cas, enfin, que ce soit là ou l'autre qui partent ou les deux, ce sera encore plus terrible, mais après, c'est vrai que, si on regarde quand même ces dernières années, c'est quand même plus les équipes étrangères que les équipes françaises qui performent, et c'est clair que si les deux veulent performer, c'est sûr que sûrement leurs performances seront améliorées par une équipe étrangère, malheureusement, davantage que par une équipe française, enfin voilà, comme tu disais, Yorick, ça reste la Bahreïne, enfin, je crois que, voilà, ils ont vraiment des coureurs quand même qui ont du haut niveau et qui pourront totalement aider Leni dans son évolution et dans sa préparation des grands tours davantage sûrement que la Groupama et Vigil. Moi, l'idée Bahreïne, je ne suis pas trop pour, enfin, je ne sais pas. Leni, d'ailleurs, il parlait avec Styros, il avait fait une interview avec Styros il y a quelques mois où il parlait du fait que, enfin, Styros lui le questionnait sur le fait que, est-ce qu'un jour, ça l'intéresserait d'aller dans une équipe étrangère justement, etc. et par exemple, chez Jumbo où il disait qu'il n'a pas envie d'aller dans une équipe pour être le quatrième leader. C'est sûr que, pour le coup, chez Bahreïne, il serait peut-être moins ce quatrième leader. Après, je ne suis pas sûr, enfin, quand on voit les perfs de Bahreïne, il n'y a pas d'énormes perfs ces dernières années d'une équipe. Alors, certes, ils ont un meilleur effectif que la Groupama et VDJ. Maintenant, en performance pure, bon, ce n'est pas non plus bien au-dessus de la Groupama et VDJ. L'éthique de l'équipe, bon, elle peut des fois poser des questions. Dans une équipe comme, je ne sais pas, Ineos, qui n'a presque plus aucun leader, où on sait que chez Ineos, ça bosse quand même plutôt bien, j'aurais été peut-être un peu plus rassuré que le voir partir chez Bahreïne, il passe d'EvDJ, qui est quand même l'équipe qui fait partie du MPCC, qui est connue pour son éthique, en tout cas, et aller dans une équipe comme Bahreïne, ça serait un peu différent, j'ai envie de dire, mais bon, il va falloir voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est une affaire qu'on va suivre de près, en tout cas. C'est clair, pour rajouter ça, que oui, forcément, Leni, quand on s'attend à ce que Jumbo, enfin du coup, Visma, pardon, UAE, Ineos, ou même Soudal, on peut parler de Soudal également, pourquoi pas, vu qu'il y a Alaphilippe qui est en fin de contrat, tu as une sorte d'entre guillemets, on va parler d'échange, tu vois, mais tu vois, si tu as envie de préparer aussi un peu l'avenir à côté d'un Remco, d'avoir peut-être un autre leader, vu que Michael Landa, il est quand même, il commence à se faire vieux, etc., tu vois, donc pourquoi pas dans ces grosses équipes, oui, après, bon, c'est clair que Barren, c'est pas la top équipe, mais je trouve ça pas non plus ultra surprenant, quoi, tu vois, j'aurais été plus surpris si par exemple, Leni était lié en rumeur avec, je sais pas, AG2R ou une autre équipe qui, même si AG2R, voilà, tu vois, ça, pour un gros début de saison, mais j'aurais pas vu, entre guillemets, le, vraiment, le bonus qu'il aurait en passant de FDJ à AG2R, tu vois, j'aurais, alors que Barren, je peux voir aussi quand même un peu, je peux me dire, ok, ça fait sens, tu vois, dans le but de progresser, tu vois, moi, je trouve ça pas, déconneux. Je comprends, mais bon. Ça peut aussi rester une équipe un peu, disons, intermédiaire entre, finalement, il augmente un peu et puis plus tard aussi, il peut se voir proposer un contrat plus gros parce que c'est vrai que quand tu disais qu'il voulait pas être le quatrième leader, c'est sûr que, bon, là, il sera pas un quatrième leader et c'est vrai que dans les grosses équipes aujourd'hui, enfin, voilà, quand on parle de UAE, de Wisman, même de Labora, même la Lidl, ils ont quand même beaucoup de leaders. La Ineos, c'est vrai que peut-être c'est un peu plus fragile mais bon, il reste quand même un Bernal qui revient à un très bon niveau. Ils ont un Rodriguez qui est en évolution et puis ils ont recruté des petits jeunes qui promettent assez aussi. Donc, c'est vrai que peut-être dans un premier temps, ça peut être aussi intéressant pour après avoir plus de choix, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, affaire à suivre pour le jeune Léni. On va passer maintenant à la deuxième info, les nouvelles informations sur l'affaire Julien Alaphilippe. Yurik, on en discute ou on en discute pas ? On en discute, forcément. Emma ? On en discute. Allez, je vous laisse en discuter. Moi, on avait déjà beaucoup parlé de ça dans l'ancienne vidéo. Donc, je ne vais pas trop m'attarder pour éviter de me répéter. Mais voilà, Jérôme Pinault, il y a un article qui est sorti sur AMC où Jérôme Pinault disait globalement dans l'idée que si Julien n'était pas revenu à son niveau, c'était en partie aussi à cause de lui. Il disait que Patrick Lefévert, il n'y avait pas de fumée sans feu pour qu'il lâche les propos qu'il a sortis. Maintenant, moi, je voulais, et peut-être je me fais encore, peut-être c'est aussi un manque d'objectivité de ma part, mais bon, toutes les chutes qu'il a eues, on parle notamment de celle de Liège, mais avant la chute de Liège, la chute, je crois, c'est sur la flèche Brabanson, un truc comme ça, où c'est sa propre voiture directeur sportive qui fauche un coureur et Alain Philippe qui est au milieu du peloton qui du coup fait effet domino et chute. Derrière, on peut penser à la chute sur les stradés où il est dans les quatre premiers du peloton et il fait un soleil, tu vois, donc il y a des chutes comme ça où la chance n'est pas là et oui, clairement, il y a un manque de confiance aussi pour enchaîner ces chutes-là, mais personnellement, quand tu vois aussi l'optimisme qu'il y avait dans l'interview qu'il a donné à Vélomagazine où il disait qu'il était vraiment, qu'il avait l'air vraiment frais mentalement d'être vraiment déterminé à revenir à son meilleur niveau qu'il se sentait vraiment bien cette année contrairement aux deux précédentes, quand tu le vois encore enchaîner ces chutes, je ne pense pas que ce soit uniquement une question de mauvaise volonté. C'est au bout d'un moment, il y a aussi une partie de poids qui malheureusement ne veut pas le quitter. Oui, je suis d'accord avec toi, Yorick, et puis je pense que c'est chacun aussi qui interprète. Mais aussi, c'est énormément de pression pour quelqu'un qui a beaucoup de malchance depuis quelques années, on sait qu'il peut avoir un très bon niveau et peut-être au bout d'un moment aussi, est-ce qu'il n'y a pas trop de pression ? Je pense que déjà, toutes ces chutes accumulées, ça lui fait perdre un peu de confiance et ce qui est normal finalement, parce qu'au bout d'un moment, juste stop. Mais voilà, est-ce que trop de pression aussi, ce n'est pas trop ? On a vu beaucoup le monde du cyclisme qui l'a soutenu quand même. Dans le podcast de Guérin Thomas aussi, on a vu Guérin Thomas aussi le soutenir et tout. Je ne sais pas, au bout d'un moment aussi, ça doit être compliqué je pense psychologiquement pour lui aussi en fin de contrat et tout, de revenir vraiment avec toute cette pression autour du lit. Oui, et pour finir, quand ton manager te tacle aussi souvent publiquement, déjà, tu n'es pas bien. Quand c'est ton chef, en plus, quand on connaît la relation entre les deux depuis une dizaine d'années, ça peut aussi avoir un peu effet de, on ne va pas dire coup de poignet un an de l'autre, mais un peu quand même de, on va dire, de l'amertume, un peu de rancœur quand même, de se faire tacler comme ça, d'avoir des insinuations sur ta vie privée et tu parlais de pression et moi, c'est vrai que après, la pression est proportionnelle au contrat et au coureur qu'il est. Si le coureur le plus populaire français avec Thibaut Pinot l'an passé, tu vois, mais c'est quand même, il a une popularité exceptionnelle et à travers tout le monde, un contrat énorme, donc forcément, la pression en découle, mais derrière, ce n'est pas que sur le vélo, tu vois, c'est aussi avec le sponsoring, des trucs comme ça, donc c'est beaucoup de choses à gérer pour lui, sachant qu'on rappelle aussi qu'il a récemment eu un enfant avec Marion Rouse, donc il a aussi cette pression indirecte en tant que papa qui s'ajoute à ça et au bout d'un moment, aussi, même avec ses coéquipiers, imagine, voilà, tu es dans le bus avec tes équipiers, enfin, le regard, il change au bout d'un moment quand tu te fais toujours tacler par ton manager, comme ça, tu vois, l'ambiance, elle doit être aussi un peu, comment dire, bizarre, malsaine aussi, tu vois, ça n'aide pas non plus à performer comme il faut, quoi. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, je pense que, enfin, voilà, ça devient compliqué et peut-être que, finalement, beaucoup en parlent et je pense que, enfin, voilà, il arrive en fin de contrat et peut-être qu'un changement d'équipe aussi, ça peut lui permettre de vraiment repartir de zéro, en quelque sorte, et d'essayer de vraiment revenir, quoi, même si, enfin, voilà, on ne doute pas aujourd'hui de sa volonté de bien faire, quoi, et voilà, malheureusement, c'est de malchance, enfin, voilà, encore sur les stradés, c'est compliqué, quoi. Ok, ok, bon, je crois que, de toute façon, c'est encore une affaire qu'on suivra de toute façon, ce qui est assez drôle, c'est de voir que tout le monde réagit sur cette affaire, en tout cas, chez les coureurs, mais également chez les anciens coureurs. Du coup, pour terminer, le dernier sujet qu'on voulait évoquer, c'est le geste d'humeur d'Arnaud Delis sur le Samin, du coup, une course en Belgique où du coup, il est tombé, puis, enfin non, il a eu un problème mécanique, il était dans les voitures, et ensuite, il est tombé tout seul et il s'est complètement énervé sur un motard et sur son staff au six jours. Bref, en tout cas, on en discute ou on n'en discute pas, Emma. On en discute. Yorick ? Non, on n'en discute pas. Bah, allez, vas-y, Emma, je t'essaie. Moi, juste pour rebondir, enfin bon, déjà, on connaît Arnaud Delis, il a quand même un caractère assez fort et enfin voilà, c'était quand même une malchance et enfin moi, j'ai trouvé sa chute un peu litigeuse dans le sens où il prend le virage et en fait, c'est vrai qu'il y a la voiture qui est en plein milieu du virage et moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit mais il va se taper la voiture et alors je comprends qu'il soit énervé parce que, enfin voilà, il y avait aussi beaucoup de, enfin il y avait le public et tout et je comprends que au milieu de tout ça, voilà, il juste, il venait tomber, il retombe, enfin c'était trop quoi mais voilà, bon ben c'est sûr qu'à chaud, sa réaction, c'est pas forcément la meilleure mais c'est vrai que, enfin moi, quand j'ai vu la chute aussi, j'ai cru qu'il allait se prendre la voiture qui était dans le virage donc voilà. Ok, ok. En tout cas, il nous montre qu'il est déjà chaud le Arnaud mais pas en course donc il va falloir maintenant qu'il est chaud en course. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là, c'était très intéressant, donc c'est ces petits débats qu'on a eu notamment du coup sur Pogacar et sur Lili et même sur Alaph du coup. Salut les gouttes, du coup juste avant de finir la vidéo, on va pas reparler des gouttes du mois donc juste pour rappeler rapidement le principe, tous les mois on sélectionne 4 coureurs, 4 français et puis 4 coureurs plus global en général et on élit un goutte du mois français et un goutte du mois international donc nous on vote à l'intérieur de la chaîne évidemment tous les chroniqueurs votent mais vous aussi vous pouvez voter sur Instagram le lien est dans la description et puis à la fin on additionne les points et ça me donne le goutte du mois. Alors du côté des gouttes français on a eu Paul Manier qui a été vainqueur on a aussi eu Benoît Cosneufroy qui parlait à gagner Samuel Leroux évidemment sur les toiles de blistage on s'en souvient tous et aussi Lénie Martinez qui a aussi gagné et qui a aussi été très impressionnant sur le Grand Camino à noter aussi que les stradés ne font pas partie du mois de février donc c'est pour ça qu'on ne les prend pas en compte pour ces gouttes du mois et du coup le goutte français du mois a été très très largement Lénie Martinez avec toutes ses bonnes performances que ce soit sur Insta ou alors sur les votes des chroniqueurs il n'y a pas eu photo alors du côté des votes du mois plutôt international on va dire on avait encore une fois quatre choix on avait Gian Tratnik donc le vainqueur de l'umelope on avait Pedersen qui ne s'arrête pas de gagner même s'il n'a pas gagné en grand tour on a eu aussi Tim Merlier voilà pareil la machine a gagné qui a totalement dominé le tour des sprints et puis on a eu aussi Lénard Van Helveldt qui lui a gagné le tour avec notamment cette dernière étape assez incroyable et du coup pour le coup les gouttes internationales ça a été très très serré puisque au final ça s'est joué à une voix une voix du public sur Insta qui a donné la victoire à Matt Pedersen juste devant Tim Merlier donc ça s'est vraiment joué à une voix puisque du côté des chroniqueurs YouTube c'était plutôt Tim Merlier qui avait l'avantage mais grâce au vote du public c'est Matt Pedersen qui s'est imposé donc n'hésitez pas à aller voter sur Insta puisque vous voyez vous pouvez vraiment faire changer les choses et puis on se retrouve pour le mois prochain pour discuter du prochain God du mois du coup merci tous les deux d'avoir été là et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo rendez-vous ce jeudi déjà pour une interview vous allez voir vous allez adorer un très jeune coureur qui n'est même pas encore majeur mais que vous avez suivi si vous avez suivi nos vidéos cet hiver vous saurez qui c'est et bien on se dit à ma jeudi du coup salut God salut God salut Salut !